Bonjour à tous. Merci d'être venu ce soir pour votre information. Déjà, cette soirée va être retransmise en direct sur la chaîne YouTube des JNE et l'enregistrement sera disponible après. Je voulais commencer par introduire cette soirée en présentant les quatre associations qui la co-organisent. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'organisation de cette soirée, mais de base, il y avait en fait deux soirées différentes sur le même thème. Une soirée organisée par les JNE et la JJH, qui organisait une table ronde sur le thème des forêts et de la haie. Et une soirée organisée par la LPO et la EA, également sur la forêt et la haie, le même jour, à la même heure, dans la même salle. On a donc décidé de fusionner nos événements et de faire deux tables rondes. Une première qui sera donc dédiée au thème de la forêt et une deuxième sur la haie. Pour vous présenter rapidement nos associations, moi, je m'appelle Anna Bittigoffer. Je suis salariée à la LPO Île-de-France. Mon poste là-bas, c'est médiatrice et de formation. Je suis juriste en environnement et en urbanisme. Et la LPO a souhaité co-organiser à l'origine cette soirée avec l'association des élèves avocats parce que 2024 est notre année thématique sur l'arbre et la haie. La LPO est une association, donc Ligue pour la protection des oiseaux, qui est dédiée à la protection de la biodiversité dans son ensemble, comprenant donc l'arbre et la haie, qui sont des réservoirs de biodiversité nécessaires également à la faune. Je vais passer la parole aux trois autres associations avec qui ont co-organisé la soirée pour qu'elles puissent se présenter. Merci beaucoup, Anna. Je suis Manon Gleninger. Je suis la créatrice du pôle environnement et énergie au sein de l'association des élèves avocats de l'école de formation du barreau de Paris. Cette association permet finalement aux élèves avocats de pouvoir prendre des initiatives. Et la nôtre a été de vouloir mettre en tout cas les thématiques de l'environnement et de l'énergie au cœur un peu plus des problématiques posées au sein des écoles d'élèves avocats. Et c'est ainsi qu'on a rencontré Anna et qu'on a organisé cette soirée en espérant qu'il y en aura bien d'autres, puisque pour l'association des élèves avocats, c'est la deuxième soirée que nous organisons à l'Académie du climat, que nous remercions chaleureusement. Donc je serai présente pour la deuxième table ronde consacrée à l'agriculture et la haie. Et je laisse la parole à Sylvie. Oui, merci. Moi, je ne me lève pas. Je suis trop vieille. Je ne me lève plus. Non, je plaisante. Donc je représente double casquette des deux associations de journalistes, l'association des journalistes de la nature et de l'écologie, des journalistes et écrivains, et l'autre association qui est l'association des journalistes du jardin et de l'horticulture. Et quand même, pour rendre ce qui appartient à César, les JNE sont initiatrices des Jeudis de l'écologie, qui sont donc déjà des débats qui sont organisés autour de tout type de sujets de l'écologie depuis un moment déjà. Et cette année, conjointement avec la GJH, il y a eu 4 ou 5 tables rondes, 4 ou 5 soirées qui ont été organisées. Donc là, avec un peu plus, on va dire, un regard végétal, on va dire, puisqu'on n'est plus dans le jardin. Et donc là, c'est notre thème, notre deuxième thème sur l'arbre, qui était effectivement organisée le même jour qu'avec la LPO et avec l'association des étudiants, avocats, pardon. Et on a fait preuve d'agilité pour essayer de se dire, autant faire une soirée complète avec 2 tables rondes, en les scindant 2, donc une première qui soit plus sur les arbres et sur la forêt, essentiellement, et une deuxième qui sera davantage sur les haies, champêtres, on, moi, taux, on va dire. Donc voilà, on va démarrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup d'intervenants passionnants, donc il faut leur laisser le temps de parler. Oui, donc juste pour dire, on a choisi aussi de faire le thème de la forêt et de la haie, parce que le thème de l'arbre, de manière générale, est beaucoup abordé. J'étais moi-même à une soirée à l'Académie du climat il y a quelques mois, sur le thème de l'arbre, mais c'est souvent le thème de l'arbre en ville qui est abordé, et on trouvait ça intéressant de pouvoir aborder le champ plus large de la forêt. Et notamment, comment concilier les différents usages de la forêt ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à faire en sorte qu'une forêt puisse en même temps remplir ses fonctions écologiques, sociales et économiques ? Est-ce que ces fonctions sont contradictoires ? Est-ce qu'il est possible de les concilier ? On a essayé d'inviter un panel d'intervenants assez différent pour pouvoir répondre à cette question et qu'ils puissent nous présenter leur travail. Qu'est-ce que la forêt pour eux ? Et comment est-ce qu'on peut avoir plus de biodiversité dans nos forêts ? En France, ce sera majoritairement de France hexagonale dont on va parler. Donc, je donne la parole à Loïc Héon pour te présenter. Bonjour tout le monde, Loïc Héon. Moi, je suis responsable de la mission gestion forestière chez Île-de-France Nature. On l'a dit dans un contexte très francilien. Ceux qui ne connaissent pas Île-de-France Nature, c'est quoi ? Île-de-France Nature est le gestionnaire pour le compte de la région. On met en oeuvre la politique régionale sur des espaces régionaux. C'est quoi en Île-de-France ? C'est 15 000 hectares qui sont composés de 11 000 hectares de forêts, 2 000 hectares d'espaces agricoles et 2 000 hectares de transition paysagère entre les différents espaces. Et voilà. Effectivement, sur ces 11 000 hectares de forêts, on essaie de concilier les trois objectifs dans l'ordre croissant que je vais vous exposer. L'accueil du public, le maintien de la biodiversité et le renouvellement forestier. Voilà les trois grandes lignes de notre gestion. Et donc, sur ces 11 000 hectares, on en a 8 500 qui sont pourvus d'un document d'aménagement. Voilà, c'est la loi, ça. En tant que forêt d'établissement public, on se doit de produire des documents d'aménagement sur les forêts qui sont soumises au régime forestier. Et voilà, il y a 8 500 hectares de nos forêts qui sont dotés d'un document d'aménagement et sur lesquels on essaie de concilier les trois critères qu'on vous a donnés avant là par toutes les manières qu'on vous exposera après, sans aucun souci. Bonjour à tous. Inès Blandurand, je suis avocate inscrite au Barreau de Paris. Ça fait trois ans et demi que j'ai prêté serment. Actuellement, je suis collaboratrice au sein d'un cabinet qui s'appelle Artemisia Lawyers. On est spécialisé en droit de l'environnement et droit de l'urbanisme. On ne prend que des dossiers qui vont dans le sens de la protection de l'environnement. À côté de ça, on a rédigé un livre sur le droit des forêts qui va bientôt paraître aux éditions du Puy-Fleuri, donc à la fin de l'année. Et également, on organise des formations au droit de l'environnement tous les deux mois à l'Académie du climat. Donc, on remercie également pour ça. La prochaine a lieu le 4 juillet sur le thème du droit de l'air et de l'atmosphère. Voilà. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle François Grosse. Je travaille à la LPO comme Anna, mais je suis bénévole. Je ne suis pas salarié et je suis élu au conseil territorial de la LPO Île-de-France et plus spécifiquement chargé. Enfin, un point qui m'intéresse beaucoup, des forêts. Donc, je suis naturaliste. Je ne suis pas un spécialiste de la siliculture, mais depuis le temps qu'on travaille avec des forestiers à la fois public et privé, je commence à connaître un peu le sujet. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Fure. Je suis arcachonné et je suis venu pour parler un petit peu de la forêt usagère de la Teste-de-Bûche. Alors, mon parcours, il n'est pas forestier. Je suis ingénieur dans les travaux publics, mais je suis passionné par la forêt et particulièrement par cette forêt usagère de la Teste qui est de plusieurs originalités. Donc, je vous reparlerai plus loin. Merci. Ok, merci. Alors, moi, je m'appelle Sylvie. J'ai entendu parler de silviculture. Donc, du coup, je vous relance à chacun. Retour de table. En disant, on va commencer par le début, en disant, mais c'est quoi une forêt, finalement ? On parle d'agroforesterie aussi. Enfin, on va dire, on parle de forêt urbaine. On parle de forêt périurbaine. On parle de forêt primaire. Donc, voilà, chacun, est-ce que vous pouvez exprimer, vous, votre définition, mais un peu de la manière dont vous, après, l'utilisez dans vos fonctions ? Bon, on va faire dans l'autre sens. Oui, on va faire dans l'autre sens. Alors, pour moi, une forêt, c'est un ensemble qui comprend, bien sûr, on l'a dit, des arbres, des arbustes, de la faune et de la flore. Et ça comprend également un sous-sol, puisqu'on sait très bien que le sol est vital, que les champignons et le réseau mycorhiziens, entre tous les arbres, vont permettre la vie. Donc, pour moi, la forêt, c'est un ensemble, c'est cet ensemble-là. Il a des fonctions, on l'a dit, naturelles, puisqu'il puise du carbone, il régule, je dirais, les eaux. Il a une fonction aussi de loisir, puisque quand on a des forêts à proximité des villes, c'est la possibilité pour les gens, les citadins, de venir profiter de cette forêt en se promenant dedans. Voilà. Si je donnais l'antithèse de cette définition... Alors, j'ai du mal, moi, à donner des définitions sur définition primaire et naturelle. Parce qu'une forêt, et je le dirai tout à l'heure, pour moi, il y a quand même toujours une interaction entre la forêt, le climat, la faune et les hommes. Il est très rare que les hommes ne soient pas, quelque part, dans ce milieu-là. Voilà. A contrario, moi, j'aurais tendance à dire, et je vais essayer de faire court, puisque je suis, vous avez compris, du sud de la Gironde, donc pas très loin des Landes. Et à côté de chez nous, il y a un grand massif qu'on a tendance, nous, à appeler plantation forestière plutôt que forêt. C'est-à-dire, c'est un grand massif de pins qui sont mis là en place, qui sont coupés à peu près tous les 30 ou 40 ans, et qui ont un but tout à fait industriel. Et là, on n'a pas de sous-bois dans ces forêts, ou très peu de sous-bois, et le but de cette forêt-là, c'est d'être cultivé, donc c'est des rangs d'arbres, etc. Donc, je dirais, pour moi, c'est presque l'antithèse. J'ai du mal à appeler ce genre de choses une forêt. Voilà. Je vais passer la parole. Difficile de passer après toi, t'as tout dit là, presque. Pour moi, une forêt, c'est d'abord une ambiance, ce qu'on appelle l'ambiance forestière, c'est-à-dire la fraîcheur, la canopée, les odeurs, la faune, la biodiversité qui va avec, le vieux bois, tout ça qu'on trouve dans les forêts, on va dire, un peu naturelles, et qu'on ne retrouve pas dans les plantations d'arbres. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que dans le débat, on aura l'occasion d'approfondir les points. Alors, nous, en tant qu'avocat ou juriste, on ne donne pas notre avis, on parle de droits, on parle de textes. Donc, moi, je vais vous donner la définition de la forêt juridique. C'est l'article 111-2 du Code forestier qui l'a défini. Ce sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent Code, les plantations d'essence forestière et les reboisements, ainsi que les terrains aboisés du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. Donc, il n'y a pas de surface minimum. Déjà, on peut considérer qu'un bosquet ou une haie serait un bois. On voit aussi que ce n'est pas nécessairement planté. La loi dit qu'un terrain aboisé du fait d'une obligation légale peut être un bois et entrer sous le régime forestier. Par exemple, un bois qui ferait l'objet d'une obligation de replantation suite à un incendie serait déjà considéré comme un bois alors qu'il n'y a plus d'essence forestière sur place. Après, on a aussi des définitions de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. On a aussi une définition de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Et là, ces définitions, par contre, elles font référence à une surface minimale. Donc, ça peut être, selon les définitions, 5 entards ou 1 hectare. On fait référence à une largeur de houppier, 10 ou à 30% de la surface. Et parfois, on fait référence aussi à des largeurs de 5 mètres ou 20 mètres. Donc, c'est assez varié selon les textes. Bon, alors là, ça va être difficile. Vous en avez dit déjà beaucoup. La forêt, en plus de tout ce qui a été présenté, bien sûr que c'est une ambiance. Je reprends le contexte très particulier des forêts périurbaines. On parle de l'île de France, mais il y a d'autres forêts autour de grands espaces aussi. Le lieu de détente et de pouvoir sortir d'un petit appartement. Je pense souvent à cet exemple-là. Je suis très contraint. Rappelons-nous du confinement. Je suis contraint dans mon petit appartement. J'aime sortir dans un espace, on l'a dit, de liberté, où je me sens libre et qui n'est pas clos le soir. On peut gérer des parcs. Je ne gère pas des parcs. On peut rentrer quand on veut dans les forêts régionales, tant qu'il n'y a pas d'interdiction incendie notamment. Donc, cette notion de liberté, elle me semble vraiment importante. Et puis, pouvoir s'y rendre facilement à pied, à vélo, en transport, en voiture si c'est un peu plus loin. Mais il y a aussi cette notion-là qui me semble bien. Et puis, vous l'avez dit, tous les écosystèmes. Et puis, ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir des zones non boisées à l'intérieur des forêts qui sont tout aussi intéressantes. Donc, voilà ma définition de la forêt. Et Loïc, peut-être, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la sylviculture et la différence avec l'agroforesterie ? Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Alors, effectivement, l'agroforesterie, alors moi, j'aime bien voir des images pour pouvoir les définir. Agroforesterie, pour moi, c'est des bandes d'arbres, souvent des fruitiers, qui peuvent être implantées à, prenons 50 mètres les uns des autres. On a donc des arbres, tous les 50 mètres, plutôt des fruitiers. Entre les deux, on fait de la culture serralière, par exemple. Pour moi, c'est ça, l'agroforesterie. Et par contre, la sylviculture, effectivement, la sylviculture, sylviculture, sylviforêt, culture, culture. On cultive de la forêt. Après, on y met les termes et les interventions qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. Mais oui, on essaye d'assurer un renouvellement forestier, qu'il y ait une continuité sur le sol d'arbres. Après, forcément, si on veut, je prends souvent cet exemple là aussi. Si un jour, vous voulez avoir un chêne qui fasse un mètre de diamètre, il va falloir lui amener de la lumière à ce petit chêne qui est gros comme le pouce au départ. Et puis, qui est 150 ans et fait un mètre de diamètre. Donc, on va prélever des arbres pour bénéficier au renouvellement de la forêt. Quitte à prélever des arbres, autant les valoriser derrière. On le voit, là, on est dans une pièce où il y a du bois partout. Il vient bien d'arbres. Donc, la sylviculture, c'est ça. C'est un but de renouvellement forestier. On valorise le renouvellement. Au niveau de la gestion, maintenant, de la forêt, Inès, je pense que vous pouvez nous dire quelle est la répartition un peu privée, publique. comment la forêt française, c'est quoi ? La forêt française, il y a des propriétaires forestiers privés, donc des personnes privées, et il y a des propriétaires forestiers publics. Il faut savoir que 85% de la forêt, des parcelles forestières, sont détenues par des personnes privées. Donc, c'est très majoritairement pas public en soi. Après, dans les faits, c'est principalement l'ONF qui va gérer les forêts. et les personnes privées peuvent avoir recours à l'ONF par des conventions. C'est vraiment l'organisme indispensable, en fait, quand on parle de gestion forestière, c'est l'ONF qui arrive à en trouver. Alors, on va parler maintenant de la teste de bûche, forcément. Parce que ça, c'est quelque chose de particulier, d'unique. On va dire que c'est le village gaulois. Alors, la présentation d'Inès, tout à fait exacte, d'ailleurs, puisque les forêts publiques sont forcément gérées par l'ONF, et l'ONF, l'Office national des forêts, est quand même un organisme incontournable de sachants. Il se trouve qu'à la teste de bûche, l'originalité de cette forêt usagère, qui est un sol plurimillénaire, elle date de plus de 6 000 ans, cette forêt, elle s'est renouvelée, les arbres n'ont pas 6 000 ans, bien sûr. Les plus vieux avaient environ 120 ou 140 ans. Mais elle se renouvelle naturellement. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de plantation. Donc, ça peut fonctionner, la preuve. Et comment elle est arrivée là ? Parce qu'elle a été, je dirais, il y a eu la main de l'homme. Elle a été gémée, parce que la ressource peint, l'arbre peint, était là pour donner la résine. C'était le produit noble que le capital de bûche, le seigneur, en l'occurrence au 15e siècle, propriétaire des lieux, il voulait, lui, récolter cette résine pour pouvoir la vendre et avoir les fruits de cette vente-là. Et pour pouvoir faire ça, la population était peu nombreuse et pauvre. Ça peut vous étonner, c'était Arcachon, mais c'était avant, il y a 5 siècles. Et donc, pour capter de la main d'œuvre, il a mis un espèce de contrat social en place qui porte le nom barbare de baillettes et transactions, qui existe encore, ce sont documents qui ont été amendés au fil des siècles. Et ces textes-là ont fait en sorte que la forêt soit protégée. C'était tout simple. Le seigneur ne devait pas abattre de pain, puisqu'il en avait besoin pour la résine. Les résiniers, non plus, c'était leur gagne-pain. Je ne fais pas de jeu de mots au vilain. C'était leur gagne-pain, donc ils collectaient la résine. Et les pains étaient prélevés après, quand ils ne pouvaient plus donner résine. C'est les termes qu'on trouve dans les textes. Donc ils avaient 100 ans, 120 ans. On prélevait, on jardinait les pains. Et à ce moment-là, le seigneur avait donné droit aux habitants d'avoir ces arbres pour construire leurs cabanes, construire leurs bateaux plus récemment pour les ostréiculteurs. Quand vous voyez les plates en bois des ostréiculteurs, l'épinace, c'est du bois de la forêt usagère de la Teste. Et donc l'utilisation de ce pain, il était fait comme ça. Donc prélevé, jardiné. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les usagers, les habitants de la Teste, Arcachon ou Jean Mestras, peuvent demander du bois, avoir une délivrance de bois qu'ils demandent à la gouvernance. C'est les syndics qui gèrent la forêt aujourd'hui. Et ils accordent pour la construction d'un cabanon, même d'une maison. Loïc m'a posé la question, est-ce qu'il y a des limites ? En bois, non. Pour un cabanon, ça peut être 20 m3 de bois. Une maison, 60 m3 de bois. On fait la demande au syndic. Et si elle est justifiée, elle est accordée. Le bois est gratuit pour l'usager. La fibre n'est pas payée. Il n'y a que la façon, c'est-à-dire l'abattage et le sillage qui est payé par l'usager. Ça, c'est pour la partie délivrance du bois, du pain. C'est l'arbre noble. Vous avez compris que c'était la résine qui était noble et pas l'arbre. Et pour le sous-bois, l'idée, c'était que les résiniers... Les résiniers, c'est le nom qu'on donne aux gens qui collectent la résine. Les résiniers, eux, pour pouvoir vivre dans la forêt, ils avaient droit de prendre le bois du sous-bois pour faire leur bois de chauffage. Et ils avaient d'autres droits un peu plus, on va dire, droits du mus, droits de glandage, etc., pour vivre, etc., etc. Ces droits existent toujours. Ils ont perduré au travers les 5 siècles maintenant qui nous amènent jusque-là. Nous, on considère que, en fait, ces droits-là, même s'ils sont un petit peu originaux maintenant, ils ont permis à la forêt d'arriver jusque-là. Parce que c'est le dernier lambeau, cette forêt-là, c'est 5 000 hectares à peu près, entièrement sur la commune de la Thèse-de-Bûche. Et c'est la parcelle, on va dire, qui reste de la forêt qui existait tout le long du littoral aquitain il y a environ 5 millénaires. Et c'est les droits et la façon dont le Seigneur a fait gérer cette forêt qui a permis d'arriver jusque-là. Je reviendrai après, parce qu'elle est d'une biodiversité remarquable. Je vous donnerai le classement qui existe. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'en existe plus d'autres. À notre connaissance, il n'y en a pas d'autres en France. Il y en aurait peut-être en Europe, en Serbie, mais on n'est pas trop sûr. D'accord. Loïc, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voudrais juste revenir dans la partie gestion forestière. On l'a vu, l'ONF, par le Code forestier, si on prend la loi, ils sont tenus d'assurer quand toutes les forêts publiques sont tenues de passer un moment ou un autre par la gestion de l'ONF, mais pas pour tout. L'ONF, de par le Code forestier, est tenue quand vous avez une forêt publique et elle est soumise au régime forestier. L'ONF va assumer 4 choses à l'intérieur de cette forêt-là. La programmation des coupes, la programmation pluriannuelle des coupes, le marquage des bois, le contrôle des limites, être sûr qu'il n'y ait pas un voisin qui vienne vous manger une certaine surface, et la rédaction du document d'aménagement. Mais c'est là où, chacun, il faut faire attention aux termes qu'on emploie, la gestion qui est mise en oeuvre. Oui, l'ONF va aider à rédiger un document, mais le propriétaire peut très bien avoir une idée différente que le ministère de l'Agriculture sur sa forêt. En d'occurrence, les forêts de Manial, c'est l'État qui impose la gestion et qui veut le faire là-dessus. Nous, région Île-de-France, on peut avoir des souhaits différents. Je vous l'ai dit, nous, c'est accueil du public, maintien de la biodiversité, renouvellement forestier. L'ordre de ces trois missions-là peut être inversé en tant que gestionnaire. Et donc, il y a... On appelle ça la réunion des grands choix. Au moment de la rédaction du document qui va régir ce qui va se passer sur le 20 ans de la forêt, il y a donc ces grands choix qui sont faits. Nous, gestionnaires Île-de-France-Nature, en relation avec l'ONF, forcément, c'est eux qui vont nous écrire le document. Mais on peut avoir des choix différents. On est obligé de passer par l'ONF, mais ce n'est pas pour ça que c'est eux qui nous donnent les idées. C'est juste ça que je voudrais faire passer comme message. Et puis, il faut dire que pour les forêts privées aussi, c'est les centres régionaux de propriété forestière qui vont approuver les plans simples de gestion ou les règlements de type de gestion. Les CRPF, donc les centres régionaux de propriété forestière, c'est des organismes qui sont élus, les membres sont élus par les propriétaires forestiers eux-mêmes. C'est un peu comme si on approuvait eux-mêmes. On votait les gens qui vont approuver notre propre document. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un petit manque de contrôle sur les forêts privées, au final. C'est régi par un code, donc le code forestier qui est un code très ancien, qui, Inès, lors de la préparation, vous avez dit, qui a été revu en 2012, c'est ça, mais qui finalement, on dit que c'est une grande révision, mais il n'y a pas grand-chose. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. C'est là où, justement, le choix de chaque propriétaire forestier décline la gestion qu'il veut mettre en oeuvre. On parlait des îlots de vieux bois ou des îlots de sénescence. Donc, c'est des zones qu'on va garder sur lesquelles on ne va pas intervenir. Le pourcentage que chaque propriétaire veut bien laisser en îlots de sénescence est à la libre appréciation de chacun. Et encore plus, le choix géographique de l'implantation de ces îlots et aussi au choix de chacun. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais en attendant, chez nous, on a plutôt tendance à augmenter le pourcentage de la surface de nos forêts qu'on laisse en îlots de sénescence. On laisse entre 6 et 8 %. Et puis, par contre, d'un point de vue géographique, comment on implante ces îlots de sénescence, on sait que c'est mieux. On considère, il y a tout un tas d'études qui montrent que c'est mieux d'avoir tout un tas de petites pastilles réparties sur l'ensemble du massif. On pourrait dire, je coupe ma forêt en 10 parcelles. Il y a un dixième de la forêt, le quart nord-est de la parcelle que je garde en îlots de sénescence. Et si les chiffres parlent géographiquement, ce n'est pas bon. C'est bien mieux d'avoir tout un tas de petites zones relais, puisqu'on sait que les insectes vont notamment se déplacer entre 400 et 500 mètres dans le cas d'éploitation d'une parcelle forestière. Donc, on essaye de faire tout un tas de zones relais. Donc, les îlots de sénescence qu'on implante, qui constituent jusqu'à 6 à 8 % de la surface de la forêt, on fait tout un tas de petites mosaïques sur l'ensemble de la forêt, de telle sorte que quand on va pouvoir réussir à faire des coupes éventuelles, eh bien, ça vous fait des îlots de sauvegarde. Et c'est comme ça qu'on les implante. Là, clairement, c'est un choix du propriétaire, donc de la région Île-de-France, d'implanter ces surfaces-là comme ça. Le département ou je ne sais quel autre propriétaire public pourrait avoir une autre mise en œuvre de ces prescriptions-là chez Île-de-France Nature. C'est comme ça que ça fonctionne. OK. On peut maintenant parler des usages, parce que, bon, là, on parlait effectivement de cette gestion, mais les usages de la forêt, alors là, pour le coup, il y a quand même des sacrées différences, sans doute, entre une forêt périurbaine et une forêt très isolée et protégée. Donc, voilà, c'est quoi les usages ? Jusqu'où on peut dire qu'une forêt est publique ? Et oui, effectivement, les usages sont directement dépendants des gens qui habitent à côté de la forêt et de ce qu'ils veulent y faire. Donc, encore une fois, j'ai la chance d'intervenir sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc, on a des forêts qui sont plutôt situées dans la ceinture verte, donc 30 ou 40 kilomètres autour de Paris. Puis, on en a quelques-unes qui sont un peu plus loin. Déjà ça, on voit des usages différents. Il y a tout ce qui est balade. Les gens viennent à pied sur la forêt qui sont à côté de chez eux. Mais bien sûr, l'arrivée des pocket bikes, les petites motos, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est les motos-là qui sont toutes petites, qui ne sont pas autorisées à rouler sur la voie publique. Et bien, qu'est-ce que font les gens ? Ils pensent que de venir en forêt, on peut venir avec un engin motorisé. Voilà, ce qui est tout à fait interdit. Il y a aussi, on parlait des droits d'usage, il y a que les gens se disent tiens, je suis dans une forêt publique, donc à chaque fois que je vais dans la forêt, je peux repartir avec un fagot de bois sous le bras. Alors, certes, c'est un propriétaire public, la région de France, mais c'est la propriété privée de la région qui décide bien de le laisser ouvert au public. Mais on est bien sur un domaine privé qui appartient certes à un propriétaire public, mais quand même privé. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On est malgré tout chez un privé et notamment cette anecdote sur le bois là. En plus des conséquences qu'il peut y avoir sur le retour du carbone dans le sol et tout le reste. Voilà, ce n'est pas autorisé. Bien sûr que si vous ramenez trois bouts de bois comme le pouce chez vous pour allumer le barbecue, bon, voilà. Mais au-delà, non, il n'y a pas de tolérance là-dessus. Ce n'est pas possible. Et pour parler un peu de biodiversité, François, est-ce que tu peux peut-être nous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les associations de protection de la biodiversité s'emparent de cette question de la forêt ? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière ? Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réussir à essayer de mettre un peu plus de biodiversité dans les gestions des forêts qu'elles soient publiques ou privées ? C'est un problème très, très compliqué parce que l'une des grosses difficultés, je parle pour l'Île-de-France, des forêts périurbaines, c'est la surfréquentation. C'est-à-dire qu'il y a un tel besoin de liberté, de nature qu'on a évoqué tout à l'heure que les massifs sont surfréquentés, les chemins sont piétinés, le sous-bois piétiné, etc. Je ne parle pas des incivilités qui est un problème réel mais rien que les usages respectueux de la forêt, quand on est trop nombreux, ça ne passe plus. Donc parler de biodiversité dans des espaces qui sont surfréquentés, c'est un petit peu illusoire malheureusement. Alors il y a aussi le côté coupe. Les massifs forestiers publics qui sont aussi exploités. Et ce qui fait qu'on a des forêts qui sont jeunes, on n'a plus de vieux bois pratiquement dans nos forêts actuellement. on hérite d'un passé qui n'était pas très très bien. On avait souvent des monocultures. Je prends l'exemple des forêts de châtaigniers du nord de l'île de France qui sont toutes malades à cause d'un champignon. Et quand vous avez plus de 70% des arbres qui sont des châtaigniers, c'est une calamité, c'est terrible. L'ONF est obligé de faire des coupes à blanc parce que tous les arbres sont dépérissants et c'est une catastrophe. Mais ça, c'est un héritage du passé parce qu'on faisait de la monoculture. Et la difficulté pour la biodiversité, c'est de passer d'une monoculture à une diversité importante. Parce qu'une forêt résiliente, c'est une forêt qui est diverse. Il faut une diversité d'essence, une diversité de milieux, une diversité de génétique aussi. Il ne faut pas faire des forêts de clones parce que là, c'est une catastrophe aussi. La difficulté, elle est présente là. Et puis, il y a une deuxième difficulté, je dirais, c'est le problème de moyens, de manque de moyens. En fait, l'ONF n'a pas les moyens de mener une politique convenable et ça se sent dans la... Je parle pour la forêt publique. Mais si on regarde le nombre de personnes qui sont au CRPF, c'est pareil. Ils sont une poignée à gérer des surfaces immenses et ça ne peut pas marcher. CRPF, vous pouvez nous redire. C'est le centre régional de la propriété forestière dont on a parlé tout à l'heure. Et est-ce que vous avez quand même un exemple d'une forêt qui a peut-être retrouvé une forme de biodiversité ? Alors, on est en partenariat avec des forestiers privés pour qui la biodiversité, c'est un vrai enjeu. Et donc, avec eux, on essaye de les aider à gérer la forêt en maintenant de la biodiversité. Un exemple ? Vous en avez un ? Oui, en Seine-et-Marne, on a un propriétaire forestier qui travaille avec nous depuis 4 ou 5 ans maintenant sur lequel on a monté des projets. Notamment, par exemple, dans sa chaînée, il y a des processionnaires du chêne et donc, on l'aide en posant des nichoirs à la maison dans sa chaînée pour essayer de réguler les populations de ravageurs qui sont les processionnaires du chêne. Voilà un exemple. Alors, ce propriétaire forestier, il travaille aussi avec l'INRAE. Il a une parcelle de frênes. Je parlais des châtaignées tout à l'heure. Les frênes, c'est aussi une catastrophe. Et donc, il travaille avec l'INRAE pour essayer de trouver des souches résistantes à la calarose. Oui, la biodiversité. C'était pour abonder dans ton sens, François, et dire qu'effectivement, il est important que les forêts soient plurielles. C'est-à-dire qu'il y a un mélange d'essence. Elles se protègent entre elles, dans la hauteur des arbres, etc. Et la forêt usagère en était un exemple jusqu'à peu de temps. Mais en 1994, elle a obtenu quand même un classement de sites classés, donc avec un guide de recommandation paysagère, et qui explicitait bien cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il faut trouver des arbustes, de la bruyère, il faut trouver des jeunets, il faut trouver du... Alors je parle des essences qui poussent dans les larmes, dans le sud-ouest, mais il faut retrouver tous ces étages, parce qu'à tous ces étages correspond aussi une faune. On va avoir des petits insectes, on va avoir des petits rongeurs, on va avoir ceci, on va avoir cela. Il est aussi intéressant dans une forêt, alors là je parle pour moi, mes amis me contradiront s'il faut, qui est un suivi des prédateurs onglets, c'est-à-dire les animaux un peu plus grands comme les cerfs, les sangliers, etc. Parce qu'il ne faut pas non plus que ces animaux, bon c'est les animaux, mais quand ils sont en trop grande quantité, ils deviennent un petit peu néfastes aussi pour la forêt. Donc c'est intéressant qu'il y ait une association de chasseurs, mais qui travaille en synergie avec les associations environnementales locales et les gestionnaires pour que les équilibres soient trouvés. Mais ça peut se faire. Mais il y a un travail effectivement de reconstruction de ces forêts parce qu'autrement on ne va pas aller dans le bon sens. La bonne entente. La bonne entente. Juste pour terminer parce que par rapport justement à cette biodiversité, il y a aussi l'histoire du feu. Et ce que vous aviez dit en préparation, c'est que justement il y a eu moins d'impact du feu dans la forêt que dans les Landes. C'est purement l'effet qui le montre. Dans la même durée de temps, malheureusement, en Gironde, vous savez qu'au mois de juillet 2022, il y a eu deux immenses feux. Un sur la Teste de Buche qui a ravagé 7000 hectares et dans le même temps, dans les Landes et la forêt, les plantations de forêt, 20 000. 20 000 hectares de brûlés dans les Landes dans la même durée que 7 000 à la Teste. Donc pourquoi ? Parce que les forêts de la Teste, elles ont du sous-bois et le sous-bois fait qu'il y a de l'humidité supérieure, empêche un peu la propagation des flammes, évite à ce que ce soit directement un feu de canopée, autrement, c'est toutes les cimes qui s'embrasent. voilà. Donc il y a aussi, là aussi, sur la sécurité incendie, il y a une plus-value à ce que les forêts soient des forêts pluri-essence avec différents étages. J'en terminais avec les classements de la forêt usagère. Elle est classée en Natura 2000 pour 6 espèces. Donc il y a une biodiversité qui existe et il y a des SNIEF de type 1 pour toutes les zones humides. Donc c'est une forêt qui pourrait servir un petit peu d'exemple. SNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique. C'est plus facile que des SNIEF. J'ai inversé floristique et faunistique. Excusez-moi. François. Oui, je crois que tu as parlé de la notion fondamentale, c'est l'équilibre, en fait. Et un milieu qui n'est pas en équilibre, il ne se porte pas bien. Donc tu prenais l'exemple de la grande faune. Pourquoi cette grande faune pose un problème ? C'est parce qu'on a créé un déséquilibre. Et donc il faut essayer de rétablir les équilibres et ce n'est pas très simple. Ce n'est pas simple. Il faut de la concertation localement. Il faut que les différentes associations, les différents acteurs se parlent. On y viendra tout à l'heure justement. D'accord. De l'avenir de la forêt ensemble, finalement. Dans les modes de gestion, nous, on a essayé d'apporter une réponse de conciliation des usages pour inscrire tout ça. On pratique la sylviculture mixte à couvert continu. La SMCC. Alors, mixte. Désolé, c'est un peu donc sylviculture mixte à couvert continu. Alors, on va détailler un peu tout ça. Mix, mixité des essences. On l'a vu, il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Forcément, si vous avez des essences qui résistent mieux aux événements climatiques qu'on peut avoir en ce moment, plus vous avez une mixité d'essence, moins vous avez de chance que votre forêt soit impactée ou en tout cas pas sur la totalité. Et pour ce qui est couvert continu, c'est que par le mode de gestion qu'on réalise, vous avez tout le temps votre sol qui est protégé par un couvert forestier. Et pour schématiser, c'est qu'on a en permanence un petit, un moyen et un gros arbre de telle sorte que quand on vient prélever le gros arbre parce qu'il y a de la régénération en dessous, ça laisse la place aux moyens pour devenir gros. Le petit va devenir moyen et le gros laisse la place à des petits. Voilà. Et donc, on arrive à tourner comme ça. Alors, en plus de l'intérêt paysager qui est très important, il y a tous les intérêts dont on parlait tout à l'heure. Vous avez de maintenir un couvert continu. Vous avez donc un taux d'humidité qui va bien mieux. Il y a le fait que vous maintenez une humidité au sol qui est bien plus importante. En ce moment, on voit que le changement climatique fait que les chaînes, notamment, donnent beaucoup moins de fructification annuellement. Si les seuls glands qui sont produits, vous les mettez dans des meilleures conditions pour qu'ils germent, vous mettez ce que vous pouvez en œuvre pour apporter une réponse au changement climatique. Un début de réponse, en tout cas. Et ça, ça ne coûte rien. C'est juste un changement de gestion. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la gestion que Colbert avait initiée. La fûte est régulière. J'aime bien cet exemple-là. Je ne sais pas si vous faites du jardin. On prend l'exemple des radis. Vous partez d'une terre nue. Vous prenez des graines de radis. Vous les installez là. Une fois que les radis vont grossir, vous allez les dépresser pendant un certain nombre de temps. Et puis, vous décidez un beau jour, trois mois après, que tous les radis sont bons à manger, vous les ramassez tous d'un coup. Ça, c'était le système de la fûte est régulière. Mais c'était ramené sur 150 ans. C'était quelque chose de très rationnel. Mais alors, l'intérêt écologique là-dedans, la protection des sols contre les inondations, contre les coups de chaud, voilà, vous voyez bien. Donc, la silviculture mixte à couvert continu, la SMCC, elle prend tout ça en compte. Le fait d'étager des lisières, on l'a dit, c'est aussi très bien d'étager des hauteurs d'arbres. Vous n'avez pas les mêmes cortèges floristiques et faunistiques en fonction que vous ayez des arbres d'un mètre, de deux mètres, de quinze mètres. Vous avez aussi des habitats différents. Forcément, la mousse qui est au sol est très intéressante. Mais si vous avez la même mousse à 20 mètres de haut, vous allez avoir tout un tas d'autres insectes ou d'une autre faune qui va arriver là. Donc, la silviculture mixte à couvert continu nous offre vraiment ce panel de milieux et favorise l'implantation de la biodiversité. Et ça, c'est une technique, vous en faites l'éloge, mais est-ce qu'elle est généralisée ? Est-ce qu'il y a des réticences à l'appliquer ? On parlait du choix du propriétaire. C'est un choix. Tout le monde fait des choix. Le matin, je mets des chaussures rouges, je mets des chaussures noires. Là, c'est un vrai choix. Île-de-France Nature pratique pour nous, tous les aménagements, tous les documents de gestion qui sortent depuis 2018 chez Île-de-France Nature, toutes les forêts aménagées sont sous le régime de la silviculture mixte à couvert continu. Sachant que on essaye forcément dans le document de gestion qui sort notre processus. En fait, quatre ans avant qu'une forêt rentre dans l'aménagement, dans la rédaction de son document d'aménagement, on mène toutes les études possibles et inimaginables. Voilà, ça va de la faune, de la flore, à l'archéo, à tout un tas de choses. Et le document qui sort de cette réflexion-là, la silviculture, n'est qu'une page du document, qu'un chapitre du document. Chez nous, la silviculture, c'est un support pour assurer le renouvellement de la forêt, mais la forêt peut avoir une valeur culturelle. On a des tranchées, on a des bornes archéaux qui sont tout aussi importantes que la loge de pique ou je ne sais quelle espèce faunistique ou floristique. Et donc, nos documents et la silviculture mixte nous aident à mettre en œuvre tout ça. Alors, encore une fois, c'est un choix. Je vous parle de ce qui se passe chez le De France Nature. Il y a quand même de plus en plus de gens qui passent à ça, y compris dans le privé, parce que là, on parle de forêt publique. Ce n'est pas que ça coûte plus cher, c'est que le temps de personnel, et là, je suis d'accord. En fait, j'ai été longtemps sur le terrain avant, c'est beaucoup plus d'observations pour pouvoir réagir assez rapidement. OK, la forêt, c'est un laps de temps long, mais malgré tout, il y a des décisions à prendre. On le disait tout à l'heure, les conditions météo, alors pas de l'année dernière, mais de 21 et 22, ont fait qu'il y avait beaucoup de glands. Il y a une production de glands énorme qu'il n'y avait pas eu depuis quasiment une vingtaine d'années. Si vous ne savez pas réagir une fois que les graines sont là, si vous ne mettez pas ces glands-là en lumière, il va se passer que ça ne donnera rien. Donc, il faut savoir réagir et il y a donc une prospection, c'est de l'observation pour pouvoir réagir derrière. Inès, je viens vers toi. C'était pour avoir plus de biodiversité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous, la LPO, en tout cas, moi, tous les jours, je reçois plein de demandes de gens qui me disent qu'ils sont en train de couper en forêt alors qu'on est en pleine période de nidification, de reproduction, etc. à chaque fois, c'est difficile de réagir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'outils juridiques qui sont dédiés spécifiquement à la forêt, mais que ce sont plus des outils qui appartiennent à d'autres réglementations qui peuvent parfois permettre de protéger la forêt. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces outils ? Oui, effectivement, juste pour revenir un petit peu sur les différents usages et la multifonctionnalité de la forêt, il faut dire qu'elle est reconnue dans la loi que la politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle à la fois écologique, sociale et économique des bois et des forêts. C'est l'article L121-1 qui le dit. Et pour les forêts soumises au régime forestier, cette obligation, elle est encore plus affirmée puisque l'article L121-3 dit que les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont un besoin d'intérêt général. Et du coup, les documents d'aménagement qui doivent être éligés pour ces forêts-là, c'est une grande partie des forêts du régime forestier, ne sont pas soumises à un document d'aménagement les forêts qui ne présentent pas d'intérêt écologique ou d'intérêt économique. Donc pour les forêts les plus importantes, si on peut dire, elles sont gérées par avoir un document d'aménagement et ce document d'aménagement, il se doit de prendre en compte la multifonctionnalité de la forêt et notamment de favoriser l'accueil du public et la biodiversité. Pour les forêts et des personnes privées, comme on l'a déjà dit, c'est du ressort de leur liberté de mettre l'accent sur la biodiversité ou de mettre l'accent sur la civiculture ou sur l'accueil du public. Il n'y a pas un droit d'accès aux forêts ni publiques ni privées. Les forêts publiques, elles, elles doivent permettre un accès au public, mais les forêts privées et les propriétaires forestiers peuvent tout à fait refuser l'accès. S'agissant de la biodiversité, effectivement, le code forestier ne contient pas de dispositions qui seraient spécifiques à la protection de la biodiversité, à part éventuellement dans des documents d'aménagement, mais ce n'est pas une disposition générale. Il faut se rattacher au régime généraux qu'on trouve dans le code de l'environnement. Il peut s'agir du régime de dérogation espèces protégées, il peut s'agir des arrêtés de biotopes, il peut s'agir de réserves naturelles, il peut s'agir de réserves de biosphères. Ce ne sont pas des décisions qui sont prises à l'initiative du propriétaire forestier, ce sont des décisions administratives. Il peut y avoir une initiative du propriétaire de demander à l'administration ce classement, mais il n'a pas le droit de demander d'instituer une certaine protection. On doit se rattacher à ces régimes qui ont des restrictions plus ou moins fortes. Il faut regarder le régime de dérogation espèces protégées est très strict. Les arrêtés de biotopes, il faut vraiment regarder dans le détail de l'arrêté de classement ce qui est prévu. Ça va réglementer les activités, ça peut en interdire. Là, c'est vraiment variable selon l'arrêté en question. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se rattache au régime général du droit. Moi, j'ai une question par rapport à tout ça où on dit effectivement, c'est le cas de la teste de bûche, il y a des propriétaires privés, il y a des gestions qui soient plus communales. Comment on fait pour qu'il y ait des corridors ? Cette biodiversité, on sait très bien que ce n'est pas l'idée de ne pas le faire dans son coin sur un petit îlot, mais il faut que ce soit une forme de trame. Donc comment on fait pour gérer une forêt qui a de multiples propriétaires, qui a de multiples usages et donc qui peut casser à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut être de bonne foi et se soit cassé quelques centaines de mètres plus loin ? Ça passe par des classements administratifs, que ce soit des trames vertes et bleues, par exemple, qui sont après intégrées dans les plans locaux d'urbanisme ou aussi des parcs nationaux où là, on va essayer de préserver le cœur de parc dans son entier. Et donc voilà, ça va passer par des classements administratifs. Oui, mais c'est exactement ce que dit Inès. En fait, le mot barbare, c'est le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale et c'est lui qui est supra les PLU, il est au-dessus des PLU. Donc quand il y a des massifs forestiers qui sont sur une commune et que la commune d'à côté est un massif forestier aussi, c'est le SCOT qui va gérer et qui va regarder cette affaire-là et qui va imposer aux communes d'établir tel corridor ou de ne pas détruire parce que dans mon coin, ce n'est surtout pas détruire. Ils existent, mais il ne faut surtout pas urbaniser de façon inconséquente. Et donc là, c'est l'administration qui prend la main. Actuellement, ça se fait. Nous, on le vit sur la région puisque le SCOT est en cours de définition. Moi, je le regarde particulièrement et ces questions-là sont traitées. Et moi, je m'aperçois de deux choses. Comme je n'étais pas un professionnel forestier, je découvre un peu depuis 15 ans ce domaine-là. Une première chose qui est, de mon point de vue, optimiste, j'espère que je ne le suis pas trop, mais parmi les exploitants forestiers, parmi les professionnels de la culture du bois, il y a deux grandes classes qui sont en train de s'opposer. Alors, je ne vais pas citer les noms, les professionnels le savent. Il y a une association nationale qui plaide ce qu'a expliqué Loïc et je ne vais pas y revenir. Et il y a une autre entité, on va dire, plus économique qui couvre tout l'ouest et le sud-ouest de la France qui a tendance à avoir une vision très industrielle des choses et une bataille est en train de s'établir. Quand je dis une bataille, c'est une bataille. Avec des associations qui vraiment oeuvrent et on s'aperçoit que de plus en plus de particuliers en Dordogne, dans la Creuse, dans les Landes, etc., se positionnent plus sur la version du couvert continu que sur la plantation. Donc je dis, il y a une prise en compte au niveau des professionnels. Alors ça va être dur parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Il va y avoir un débat. L'administration va devoir aussi se positionner à un moment donné. Mais ça existe. C'est-à-dire, on n'est pas dans un camp tout seul avec des gens qui ont envie de faire ce qu'ils veulent, des coupes rases à n'en plus finir, etc. Donc il y a une réaction. Enfin, il y a des réactions, pardon. Voilà. Là encore, il y a des choix de propriétaires. Clairement, la clause, tous les bois qui peuvent être vendus par Ile-de-France Nature, les contrats de vente de bois qui sont initiés par Ile-de-France Nature, il y a une clause qu'on appelle la clause d'identification. Donc interdiction d'abattage entre le 1er mars et le 31 juillet. Ça, c'est des vrais choix. Voilà. On nous a dit vous n'allez pas réussir à vendre vos bois puisque vous mettez une clause supplémentaire vis-à-vis des marchands de bois et tout ce qui s'ensuit. Écoutez, ma foi, ça se vend plus ou moins. On en vend toujours. Mais ce que je sais, c'est qu'on interdit les abattages d'arbres verts entre le 1er mars et le 31 juillet. Alors, je remets juste un truc là-dedans. Hors sécurité, puisqu'on a malgré tout des forêts perrues urbaines où on accueille du monde, on ne peut pas marquer un bois dangereux là, demain matin et le faire abattre dans six mois en dehors de la période d'abattage. Mais c'est pareil. Les seules fois où on a besoin d'intervenir pour de la sécurité dans la période de nidification, il y a des caméras endoscopiques, par exemple, qui existent. On va aller prospecter l'arbre, être sûr qu'il y a un motif de sécurité. On peut parculer, il faut l'abattre. On peut faire des tests de traction, tout un tas de tests techniques. Et en plus, on va aller mettre un coup de caméra endoscopique, voir s'il n'y a pas de la faune dessus. c'est du bon sens en tant que gestionnaire. Le souci du gestionnaire c'est que vous êtes confronté à deux choses. L'aspect accueil du public, je ne peux pas permettre à quelqu'un de rentrer en forêt en sachant qu'il y a un danger. Ça, c'est la loi aussi. Je pourrais être reprimandé là-dessus s'il se passait quelque chose. J'essaye de trouver une solution qui concilie tout le monde. Je passe mon temps à ça, clairement, avec les informations que j'ai. Je ne dis pas que je n'oublie pas, mais en tout cas, toutes les infos que j'ai, j'essaie de les intégrer pour prendre des décisions comme le cas de figure que je viens de vous exposer. Je me permets, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes avant la fin de cette table ronde. Après, on passera un temps de questions réponses avec le public. Je pense qu'au final, on a tous compris que la forêt, c'est un bien commun. J'ai même envie de parler aujourd'hui de démocratie environnementale et il est très important aujourd'hui d'aller dans le sens d'un dialogue entre toutes les parties prenantes, entre le monde forestier, les associations environnementales, les usagers. C'est ça qui va permettre de pouvoir essayer de faire passe aux défis environnementaux qu'on va connaître dans l'avenir. François, tu nous parlais avant d'une initiative qui a été prise par FNE, France Nature Environnement, justement, de mettre autour de la table toutes ces parties prenantes pour écrire un manifeste des forêts. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette initiative et l'importance justement d'avoir ce dialogue entre tout le monde ? Oui, c'est important de dialoguer et ce n'est pas facile. FNE a pris l'initiative de rédiger un manifeste pour les forêts d'Ile-de-France et a réussi à réunir tous les intervenants, que ce soit l'ONF, l'Ile-de-France Nature, les forestiers privés, les syndicats comme France Silva, Pro Silva, non, pas Pro Silva, FIBOI pour l'utilisation du bois, etc. Les gens comme l'ADEME pour la partie bois énergie, des gens comme des scientifiques aussi, des gens du muséum, etc. Et donc, on a essayé de construire un document. on n'a pas obtenu le consensus parce que, je veux dire, si on obtient un consensus, ça veut dire que le document évitait sa substance. Mais on a quand même réussi, par le dialogue, à aboutir à un document qui est en phase de mise en forme terminale qui va bientôt être publié. Moi, ce que je voulais aussi... Il s'appellera comment ce document, justement ? Manifeste pour une forêt vivante en Ile-de-France. Le terme n'est pas encore peut-être complètement définitif. Oui, je voulais revenir sur le fait... Le principal obstacle qu'on a, c'est... On sait très bien valoriser économiquement une forêt. Bon, un fût, ça vaut tant en bois d'oeuvre. Après, on a le bois d'industrie. Après, il y a le bois de chauffage. Tout ça, on sait le quantifier. Et on ne sait pas quantifier les services écosystémiques. Et à partir du moment où on va ne valoriser pas les services écosystémiques, qui sont l'accueil du public, la biodiversité, etc., c'est toujours le côté économique. On est dans une société qui est basée sur l'économie. Et le problème majeur, il est là, en fait. Tant qu'on n'aura pas donné une valeur à un arbre mort parce que c'est ce qu'on appelle un arbre habitat, une valeur économique, on n'aura pas avancé. Dans d'autres pays, ça se passe différemment, non ? Vous n'avez pas d'exemple comme ça ? Je ne sais pas. La consultation, elle est... La consultation, il y a, oui, effectivement, d'autres pays. Je ne sais pas si c'est législatif, mais en tout cas, les documents de gestion qui sortent sont consultés, sont le fruit de la consultation des différentes personnes. et ça passe aussi pas mal par l'éducation à l'environnement. Le système suisse, par exemple, les Suisses considèrent, je pense que c'est très bien, vous ne pouvez respecter que quelque chose que vous connaissez. Et donc, les programmes suisses d'éducation à l'environnement de proximité sont très, très importants. Tous les forestiers suisses interviennent dans les écoles à proximité de leur forêt. Ça, c'est sûr. Voilà, ça aussi, c'est des choses qui peuvent être faites. Voilà. Après, on tombe sur le problème de la quantité de personnes qui est en Ile-de-France. Tout de suite, quand vous êtes le long de très grosses agglomérations, pour toucher tous les enfants, tous les utilisateurs de la forêt, que ce soit des enfants ou des adultes, c'est assez dur. Mais il y a assez initié tout ça. Mais on est d'accord. Nous, on a initié aussi quelque chose sur les coupes, la com-coupe, on appelle ça comme ça. C'est un programme d'information à tous les niveaux, au niveau des élus de secteur et aussi au niveau du public qui vient se promener en forêt où on explique ce qu'on fait. Et c'est surtout qu'on essaye de déterminer des niveaux de sensibilité en fonction des endroits où les arbres peuvent être prélevés et on communique là-dessus différemment. On va jusqu'à accueillir les élus en forêt où on explique tout ce qu'on peut faire. Je me permets juste de dire un mot aussi sur l'importance de l'Union européenne et la réglementation européenne sur la protection des forêts parce que c'est un peu d'actualité. Mais la directive Oiseau et la directive Habitat sont aussi très importantes pour la protection de la biodiversité dans tous les milieux naturels de manière générale dont la forêt. Donc tous les pays de l'Union européenne sont censés appliquer en tout cas la même base de réglementation là-dessus. Et comme mot de la fin... Moi, j'aurais juste une question de savoir si, par exemple, la forêt de la Teste-de-Buche, on pourrait imaginer qu'elle soit plus grande, qu'il y ait des plantations, que sur des zones agricoles, on plante une forêt qui soit mixte, sylviculture, miste, couvert. Alors, déjà, on va avoir un petit temps d'arrêt parce que le mot replantation, pour nous, c'est un petit peu mis sur le côté étant donné que nous, on privilégie la régénération naturelle. Malheureusement, vous savez qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un incendie en 2022 assez important. Plus des trois quarts de la forêt a été détruit. Mais ce qu'on veut, c'est que la forêt se régénère naturellement. Donc le sol n'a pas été trop impacté, heureusement. Donc on constate déjà des repousses, des arbustes, les arbousiers, les chaînes repoussent. Il y a des pousses naturelles de pins qui sont, alors c'est hétérogène, je veux juste vous citer quelques chiffres. Ça va entre 100 et 4000 pousses à l'hectare. Mon collègue là-bas, il va savoir ce que ça veut dire. Pour vous fixer les idées, une forêt comme la forêt usagère avait entre 70 et 100 pins à l'hectare, ce qui est très peu. Un massif industriel comme les lignes de Gascogne, c'est 1200 pins à l'hectare. La forêt usagère, c'est environ entre 70 et 100 pins naturellement. Alors imaginez qu'elle aille plus loin. Ça voudrait dire que par des effets naturels, les oiseaux, le vent, emportent des graines ailleurs, etc. On sera jamais contre. Nous, on sera pas contre. Mais de là à dire qu'on va prendre des graines de cette forêt-là pour la mener ailleurs, c'est pas encore dans notre... Je vais pas pouvoir me positionner là parce que c'est pas dans notre mode intellectuel. Voilà. Ça serait... Je pense qu'il y a le côté forêt, mais j'ai pas voulu insister trop sur le côté statut. Le côté statut, c'est la façon dont cette forêt est gérée et je crois que la façon dont cette forêt est gérée, c'est-à-dire, on l'a dit, jardiner, pied par pied, etc., ça peut donner des idées intéressantes ailleurs, je pense, oui. En Ile-de-France. Oui, je peux citer un exemple en Ile-de-France, dans le nord de la région Ile-de-France, dans le Val-d'Oise, il y a... Je crois que tu dois connaître un peu. Il y a un espace qui était des terrains agricoles où il y a eu de l'épandage, notamment des eaux usées de la ville de Paris et qui est donc un terrain qui a été gravement pollué parce que, bon, l'épandage des eaux usées, il y avait un peu de métaux lourds et de choses un peu pas très... pas très saines, on va dire. Et donc, ce terrain impropre à la culture, il a été décidé par la région Ile-de-France, justement, de créer une grande forêt. Ça s'appelle la forêt de Maubuisson, c'est 17 000 hectares, je crois. Et actuellement, donc, il y a eu des plantations d'essence assez variées en collaboration avec pas mal d'acteurs, l'ONF, Ile-de-France Nature, etc. Et donc là, c'est expérimental. Rendez-vous dans 30 ans pour voir ce que ça va donner. mais on ne peut pas en dire beaucoup plus actuellement. Je ne sais pas si tu as d'autres infos. Oui, le souci de la forêt, c'est que ce n'est pas un grain de blé qu'on sème et qui, la même année, va vous donner des fructifications. Forcément, il y a un laps de temps avant de voir ça. Encore plus, quand vous implantez une essence dans un système qui est déjà, un biotope qui est déjà forestier, elle est protégée par les autres arbres. Là, on part de quelque chose de nus. Ils sont franchement costauds. Les arbres de première génération quand on fait du reboisement de terrain agricole comme ça, ils sont franchement costauds. Vous avez vu, en plus, les conditions climatiques du moment. Vous voyez bien, quand il fait 45 degrés pendant des heures et des heures, comme on a eu l'année dernière, sur un sol nu, le plan que vous avez mis, il y a intérêt qu'il puisse résister. Alors effectivement, on parlait d'essais. Il y a des essais des essences du sud de la Loire qui ont été remontées au nord de la Loire. Mais oui, c'est plutôt bien. Mais effectivement, rendez-vous dans 30 ou 40 ans avec, c'est ça l'avantage de parler d'essais. Une fois qu'on fait un essai ou une expérimentation, on dresse le bilan de l'expérimentation à la 40 ans après, en l'occurrence. Et puis, on en tirera les conséquences à ce moment-là. Mais déjà, il y a une réponse qui a été amenée à ces terrains qui n'étaient pas forcément bons pour l'agriculture, enfin, qui ne sont pas bons pour l'agriculture maraîchère, en tout cas. Donc, il y a cette réponse-là. Ça amène au moins des arbres. On verra quelles têtes ils auront dans 40 ans. Il y a un gros doute parce qu'un élément fondamental de la forêt, c'est le sol, comme tu as dit tout à l'heure. Et là, le sol, malheureusement, il n'est pas forcément idéal pour la survie des arbres. On n'aura peut-être pas le choix aussi, finalement. Non, non. C'est peut-être ce qu'il faut pour reconstituer les sols. qui vaut le coup d'être tenté. C'est ça. Il faut bien un début. Voilà. Effectivement, ça a commencé là. Même si les arbres qui sont là ne sont pas forcément phénoménaux, tant pis, on a recréé un biotope et ils serviront. De toute façon, c'est toujours mieux d'avoir un espace forestier qu'un espace nu en termes de forêt. Donc, ils serviront pour la deuxième génération d'arbres qui pourraient être tentés. Ça, ça peut être l'objet d'un autre débat, je pense. Effectivement. Bon, voilà, on a tenu l'heure. Donc, la parole est à vous, maintenant. On va dire pendant un quart d'heure avant qu'on embraye sur l'autre table ronde. Donc, voilà notre passeur de micro en chef. Je vais faire le passeur de micro. tout de suite, on commence pour une première question. Alors, moi, il se trouve que je suis Jean-Baptiste Ingol, je suis propriétaire d'une forêt qui est dans le parc national de forêt. Et dans ce parc, il n'y a pas, on n'a pas changé beaucoup de choses pour les obligations sur la biodiversité, sauf dans les forêts dominiales, où il y a quand même des obligations de créer des îlots de sénescence et des arbres sénescents isolés. Et moi, dans ma forêt, j'ai décidé d'essayer de créer, de désigner des arbres pour la biodiversité, pour voir si des endroits micro-mectares vont se développer dans ces arbres. et donc, on en a désigné 1000 et avec l'aide du parc pour l'expertiser et géolocaliser et ensuite impliquer le grand public là-dedans. Ce qui est assez difficile, je trouve, moi, je me suis inscrit dans le syndicat qui représente le propriétaire forestier, France Sylvain, et c'est quand même assez difficile d'avoir un discours différent. Il n'y a pas, comme dans le monde agricole, d'une part, la FNSEA qui est plus ou moins en symbiose avec l'industrie. Pour les forestiers, il n'y a que France Sylvain. Il n'y a pas la Confédération Paysanne. On ne peut pas vraiment avoir un discours différent. Et ça a quand même des conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, il a été question d'avoir des aides qui sont plus ciblées vers le renouvellement naturel de la forêt qui sont... Un truc qui s'appelle Sylvact. Et les forestiers privés, les représentants, mes représentants ont refusé. Et c'est quand même... C'est difficile de le faire entendre une voix différente. C'est vrai que c'est difficile de faire entendre une voix différente, mais on a quand même un bon représentant là de ce qui peut se passer. Voilà. Test de but, ils ne sont pas soumis au régime forestier. Bien sûr que c'est difficile, mais si personne initie le truc, et merci de tenir le cap, bien sûr que vous avez certainement du mal à vous faire entendre, mais vous existez. Moi, quand c'est comme ça, je pars d'un principe, c'est que... Je ne sais pas depuis combien de temps vous menez cette gestion-là, mais bravo et merci. Si on vient vous interroger, vous avez la légitimité depuis 10 ans, 15 ans que vous pratiquez ça et vous pouvez montrer ce qui se passe 15 ans après. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes peut-être tout petit vis-à-vis de tous les syndicats qu'il peut y avoir autour, mais vous le faites, vous savez comment ça se passe et vous pouvez prouver par... Moi, j'aime bien prendre des mesures, en fait, parce que les mesures, peu importe ce qu'on peut penser, les mesures qui sont prises, je suppose que vous êtes sur le SIGFRA, non ? Avec les placettes permanentes. On a mis en place les placettes permanentes avec... On a le préparé et on peut voir si on a les dessins et comment ils se prennent sur le petit site internet qu'on a créé qui s'appelle boisimperio.fr parce qu'en fait, cette forêt existe depuis le premier empire. Alors, la placette permanente, c'est une des manières de répondre à ça en forêt. Autant, si on reprend Colbert, il aimait bien raisonner par morceaux d'un massif et puis sur chaque morceau de massif qu'on appelle des parcelles, il comptait tous les arbres qu'il y avait sur la parcelle, on va dire. Et puis comme ça, il savait, aujourd'hui, j'en ai 1200, j'en ai enlevé 200, il m'en reste 1000. Bon, voilà. Quand on parle de la fameuse sylviculture mixte à couvert continu, c'est l'ensemble du massif qu'on gère. Donc, ce n'est pas qu'un petit bout de la parcelle et du coup, il vous faut une espèce de la gestion que vous pratiquez. L'impact n'est pas parcelle par parcelle. On raisonne au niveau du massif. Pour pouvoir suivre ça, on met donc un réseau de placettes en place. Alors, statistiquement, après, c'est les maths qui parlent. Statistiquement, en fonction de la taille de votre massif, on va aller relever l'année N un certain nombre de points qui correspondent à une surface représentative du massif. Et sur ces points-là, vous allez prendre tout un tas de mesures sur les 20 mètres de rayon autour de vos points géolocalisés. Alors, ce qui est intéressant, c'est la première mesure, on prend des mesures de la forêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient reprendre exactement les mêmes mesures au même endroit 10 ans après. Et c'est cette comparaison qui est extrêmement intéressante, d'autant que sur le SIGFRA, vous en êtes à la troisième remesure, si ma mémoire est bonne. Vous avez donc 20 ans de gestion qui ont été chiffrées. Et les chiffres, encore une fois, peu importe ce qu'on pense et la gestion qu'on veut mettre en place, les chiffres, ils parlent et ça permet de dresser un diagnostic. Et bien, soit on considère qu'on a mené une gestion qui va bien, soit ça permet surtout de redresser la barre si on voit que ça ne va pas bien. Mais vous voyez, le laps de temps, c'est quand même énorme. Ça fait 20 ans. Il se passe forcément des choses en 20 ans. Et voilà. On a encore le temps de deux questions. Là, il y en a une. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. J'ai une question. En fait, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de forêts, dont des forêts privées et qui reprennent un peu le schéma que l'agriculture, elle a pris lors de l'âge industriel avec, pour le cas des forêts, moins de diversification d'essence, donc de la monoculture. également un peu le même système, également la mécanisation, beaucoup de facteurs qui ressemblent à l'agriculture. Et donc, on a le SCOT qui permet de créer des continuités de corridors écologiques ou de trames vertes, mais elles ne permettent pas, en tout cas, de ce que j'ai l'impression, d'exiger vraiment une diversification des essences ou des choses comme ça. Est-ce qu'il existe ou ça serait intéressant d'avoir une politique commune entre les forêts doméniales et les forêts privées ? Effectivement, encore une fois, comme le domaine privé, chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais je serais curieux qu'on invite un propriétaire vaugien, par exemple, qui a implanté de l'épicéate dans les années 80. Je pense que ce soir, il vous sortira la boîte de mouchoirs, voire plus, parce qu'il y a au moins des retours qui peuvent être faits, au moins sur la diversité des essences. Je veux dire aussi une petite chose, c'est que la forêt est en extension. Tout le monde dit qu'il y a toujours de plus en plus d'espaces de forêt à cause de la déprise agricole, etc. Mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de surfaces de forêt, mais que cette surface de forêt est de moins en moins bonne qualité. On n'a plus de vieux bois. C'est vrai que dans la définition de la forêt, je crois qu'il faut 10% de la surface couverte, etc. 10% de la surface couverte, je n'appelle pas ça une forêt. Mais statistiquement, c'est comptabilisé comme forêt. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la forêt gagne de la surface, mais elle perd énormément en qualité. Juste par rapport aux essences qu'on peut planter, c'est assez libre, mais on a un instrument. Tout de même, le plan local d'urbanisme, c'est très, très libre. On peut écrire ce qu'on veut et on peut tout à fait écrire qu'on ne va planter que des essences locales, tel type d'essence, même imposé. J'ai des exemples sur les haies où les plans locaux d'urbanisme précisent tel type de vie qu'il veut. Ça, ça peut être un instrument mobilisable et qui permet aussi d'être très adapté au territoire puisque c'est sur des petites échelles communes ou intracommunales. Une question ? Oui, je vais essayer de faire bref sur deux sujets. La fréquentation du public, on a parlé de surfréquentation mais dans le public, il y a aussi des animaux domestiques. J'ai l'exemple de la forêt Notre-Dame qui est très spécifique par le nombre de mares qui parcourent la forêt et avec une biodiversité très riche, notamment en batracien. Les animaux domestiques, les chiens, ils font le contentement de leur maître en se jetant dans la flotte, etc. Donc, dans la gestion de la fréquentation, je pense qu'il y a aussi à intégrer une maîtrise par les animaux domestiques, donc par les maîtres d'attitude, de comportement permettant le respect de la biodiversité. Concernant aussi la fréquentation, et lorsqu'il y a un problème de sécurité et donc qui induit un abattage parce que l'arbre est malade, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un compromis avec la qualité de la... le niveau de fonctionnalité de l'arbre en termes de biodiversité, de faune, parce qu'il pourrait y avoir un périmètre de protection empêchant donc l'insécurité pour le public plutôt que systématiquement la solution de l'abattage qui est une solution facile. Et puis enfin, je suis étonné que nous ne parlions pas, n'ait pas été évoqué l'accaparement de la forêt par une toute petite minorité de chasseurs qui posent donc des problèmes multiples et une privation de liberté à énormément, enfin la majorité du public, surtout je crois qu'il y a un projet d'extension de cette possibilité d'accaparement par les chasseurs. Alors ce n'était pas l'objet du débat effectivement. Bon, ça pourrait en venir, voilà. Alors, peut-être pour répondre à la première partie au niveau de la fréquentation et de la surfréquentation, là encore, je reviens au problème de moyens. Si on prend les agents de l'ONF ou les agents de l'OFB, ils sont complètement dans la capacité de faire respecter un minimum de civisme dans les massifs forestiers. Le code forestier dit qu'au moment de la reproduction des chevreuils, de la mise bas des chevrettes pour les chevrillards, que les chiens doivent être tenus en laisse 1er mars 15 juin. Mais effectivement, en étant seul un agent ONF, il a 1 500 hectares ou 2 000 hectares sur Notre-Dame, vous devez les connaître. Vous voyez bien la quantité de personnes qui viennent se promener pour un bonhomme qui est susceptible de mettre des PV éventuellement. déjà d'expliquer si il est récidive PV, il y a un boulot de dingue. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens n'ont même pas conscience que de laisser le chien aller dans la mare se baigner, enfin se baigner. C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ce qui se fait en Suisse sur de l'éducation à l'environnement. C'est vrai que c'est des choses simples, c'est des choses simples, mais encore faut-il les connaître. Alors juste, micro, juste une précision concernant la forêt de Notre-Dame. La charte de l'arc boisé n'évoque pas le problème. Spécifiquement des chiens ou des animaux ? Parce qu'il y a des animaux domestiques. Il y a les nacs quand vous retrouvez un raton laveur en pleine forêt en Ile-de-France. Je ne crois pas que ce soit son habitat naturel. Oui, le fait d'être proche de l'urbain inclut toutes ces choses-là. Les nouveaux, c'est les nacs ou c'est les nouveaux animaux de compagnie. Donc effectivement, c'est tout. Je veux dire, raton laveur, un nac, les furets, merci. Voilà. En attendant, c'est des choses qui ne sont pas autochtones. Alors une dernière question, parce que comme on est en direct filmé, c'est une question spéciale. C'est une question des internautes. Ils sont nombreux à nous suivre sur Internet. Donc on a eu une dernière question. C'est une question aux juristes et aux forestiers. Est-ce que la valorisation des services écosystémiques dont parlait François Grosse ne représente pas un risque de marchandisation incontrôlée ? Est-ce que la valorisation des services écosystémiques dont vous parliez ne représente pas un risque de marchandisation incontrôlée ? Quand je parle de valorisation, ce n'est pas forcément une valorisation pécuniaire. C'est donner de la valeur à la chose. Je veux dire, ce n'est pas forcément dire telle espèce ça vaut tant, etc. Ce n'est pas de la... Je disais, c'est donner de la valeur. Donner de la valeur. Toute l'ambiguïté du mot service écosystémique d'ailleurs. Oui, tout à fait. On va conclure parce que sinon on va nous en vouloir pour la table ronde suivante parce qu'on va prendre du retard. Donc merci. Merci de votre attention. Merci à vous tous. On fait une petite pause et puis on reprend après la deuxième table ronde. Dans combien de temps ? 5 minutes ? 2 minutes ? 30 secondes ? Oui. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501